Aujourd'hui, on va parler des RC. On les appelle MPS, Nouveau Produit de Synthèse, ou NDS, Nouvelle Drogue de Synthèse, ou NSP, Nouvelle Substance Psychoactive, ou RC, Research Chemicals, ou CHEMS. Et tous ces noms désignent les nouvelles molécules qu'on utilise pour se défoncer la gueule et qu'on connaît depuis pas longtemps. Toutes ces dénominations ne désignent pas une chaîne de molécules particulières, mais plutôt une flopée de composants qu'on va pouvoir trouver sur Internet, même de manière plutôt facile, et se faire livrer dans nos boîtes aux lettres, et sur lesquelles on n'a aucun recul. C'est-à-dire que dès qu'une molécule va être classifiée en tant que stupéfiante et va être interdite dans un pays, plusieurs pays, un État, les labos qui fabriquent ces drogues ont déjà plusieurs temps d'avance et ont dans leur catalogue déjà de quoi remplacer les molécules interdites. Ça s'est vu très récemment, notamment quand la 3-MMC a un petit peu été rendue inaccessible sur Internet et qu'elle a été aussitôt remplacée par la 3-CMC ou la 2-MMC, qui sont finalement très proches de manière chimique, mais sur lesquelles il n'y a aucun recul sur les effets, notamment les effets à long terme, l'intensité des effets, etc. Tout ça parce que ces produits ne sont pas franchement testés, c'est l'utilisateur final qui sert de cobaye. La chimie, c'est une science exacte, et moi je suis personnellement pas chimiste, mais je sais très bien que quand tu vas taper un numéro de téléphone, tu peux te tromper que d'un chiffre et tu vas avoir un correspondant qui est tout à fait pas du tout celui que tu voulais et qui se situe parfois très très loin de celui que tu voulais. Ainsi, sur des chaînes de molécules qui veulent se copier entre elles pour contourner la législation, changer un micro-paramètre, que je ne pourrais pas énoncer parce que j'ai pas les connaissances pour, ça peut donner des résultats tout à fait différents, notamment en termes d'intensité, notamment en termes de toxicité ou en termes d'effets secondaires par exemple, ou d'interaction. En gros, c'est le grand saut dans l'inconnu. Pas de quoi avoir peur de la mort après. La plupart des drogues que l'on consomme depuis longtemps, que nos parents consommaient, peut-être même que nos grands-parents consommaient, elles se sont connues depuis très longtemps. Le LSD, il a été synthétisé pour la première fois par Albert Hoffman en 1943. La MDMA, elle a été isolée pour la première fois en 1898, pour être ensuite redécouverte par Schlugin. Schlugin qui a ensuite synthétisé aussi le 2CB, qu'on connaît depuis 1975, que tout le monde dit c'est un RC, c'est une nouvelle drogue de synthèse, ça va faire quand même plus de 40 ans qu'on la connaît. Et les amphétamines par exemple, on les connaît aussi depuis la fin des années 1800, 1887. Ce qui veut dire que c'est des molécules sur lesquelles on a du recul, sur lesquelles on connaît les effets à long terme, on va connaître comment ça fonctionne, et elles sont classifiées pour ces raisons-là, alors qu'à des époques de notre histoire, elles étaient en vente libre en magasin, où elles étaient données aux ménagers de moins de 50 ans en guise de coupe fin, ou données aux militaires pour aller faire la guerre en huit et jour, en diminuant les rations alimentaires. C'est tout un recul qu'on n'a pas sur les nouveaux produits de synthèse, et c'est toute une flopée de consommateurs non avertis aussi, qui se fournit ces produits sur internet, sans avoir besoin de passer par la case dealer, ou sans avoir besoin de passer par l'étiquette usagée de drogue, et qui fait qu'on va se soustraire à toutes les règles un petit peu de précaution, ou toutes là, excusez l'expression bisounours, bienveillance communautaire, qui fait qu'on va se donner des conseils, ou on va plutôt se donner des... comment on pourrait dire... des tips pour éviter de se surdoser, des tips pour éviter d'être trop mal, passer les redescends ensemble, ce genre de choses, ce qu'on va pas forcément faire quand on est un consommateur isolé, ou quand on est un consommateur honteux, ou quand on est un nouveau consommateur et qu'on a peur, ou que... enfin, le nombre de raisons pour lesquelles on peut se mettre en danger vis-à-vis de la drogue sont quand même nombreuses et fournies, quoi. Et du coup, là, comment ça se fait que ces molécules-là, elles sont disponibles sur internet, et qu'on peut s'en procurer facilement ? Parce qu'il y a la mention qui est faite. En fait, on appelle ça « research chemicals », c'est en anglais, parce qu'elles sont vendues comme étant des composés chimiques pour la recherche scientifique. En gros, c'est un petit peu comme quand l'Union Européenne a interdit le plastique jetable, et quand sur la vaisselle jetable, ils ont mis l'étiquette, réutilisable dix fois. C'est comment on contourne une loi, avec une toute petite excuse, qui permet ensuite de s'enfoncer dans un vide juridique. En gros, sur les emballages de ces composés chimiques, des chemicals, des chemicals, il y a marqué « not for human consumption ». Ah, pour la consommation humaine. Point. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, on se protège. Du coup, je cite... « hum 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 » « est l'un des plus grands fournisseurs de research chemicals en Europe. Nous sommes fermement établis en tant que source incontournable pour une large gamme de RC, fournissant des composés bien documentés, ainsi que certains composés uniques, aux chercheurs universitaires, et aux institutions scientifiques du monde entier. » Voilà. Donne un petit peu une idée de comment le capitalisme vous roule dessus pour vous vendre des produits stupéfiants. Du coup, les plus connus, les plus connus, on les a déjà cités, il y a les 3 MMC, les 3 CMC, la méphedrone, la catmec, en gros, une flopée de drogue qu'on utilise notamment dans le chemsex, des triptamines qui vont être des hallucinogènes, toutes les variantes de LSD, les 1P-LSD, 1B-LSD, 1D-LSD avec n'importe quel chiffre et n'importe quelle lettre devant, sont des variantes qui ne sont finalement pas du LSD, donc pas encore classifiées, et tant qu'on peut les vendre, on les vend. Pareil pour les 2C, 2C-B, 2C-I, 2C-B-Fly, je veux dire, c'est infini le nombre de produits qu'on peut refourguer sur Internet, en copiant presque exactement une chaîne de molécules, mais pas tout à fait. Sachez aussi que nos analyses, elles ont tendance à le montrer, et ça se retrouve de plus en plus dans le milieu festif, que les comprimés qu'on trouve sont souvent plus de l'AMD, enfin sont souvent, en tout cas sont assez régulièrement plus de l'AMD, pas dans le sens où ils vont être coupés à quelque chose, mais dans le sens où ce ne sont pas des comprimés de l'AMD. Donc les fameux TAS, c'est vraiment pas rare d'en trouver sur Internet à des prix défiant tout de concurrence, qu'ils soient complètement du 2C-B, ou qu'ils soient des assemblages de différentes molécules. Et ça, en fait, votre fournisseur, il ne peut pas... Enfin, si la personne, ce n'est pas elle qui l'a acheté sur Internet, et qu'elle ne le sait pas, ou qu'elle a la flemme de vous expliquer au moment où elle vous le vend, vous ne serez pas au courant, et en fait, on s'attend à ce que les produits fassent les mêmes effets, sauf que... Bah... Dans la pratique, c'est pas ça, quoi. Du coup, que vous soyez consommateur régulé, que vous soyez consommateur occasionnel, que vous alliez au quartier pour toucher, que vous alliez sur Internet pour toucher, que la drogue, elle arrive chez vous en livreur, ou dans la boîte aux lettres, faites tester vos drogues, ne consommez pas tout seul, ne vous enfermez pas dans des habitudes de consommation qui vont vous isoler de vos amis ou de vos proches, et faites attention à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501